Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'ultime review de la dernière saison, enfin de la dernière, de la saison 4 de The Boys avec la petite review de l'épisode 8. Mais avant, petit point campagne de Spatule Jump, on a dépassé les 430%, vous êtes plus de 3000 à avoir contribué. Il reste 8 jours au moment où je vous tourne cette vidéo pour la campagne, donc profitez-en vite, parce que, voilà, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé, comme d'habitude, place à la review, oui. Bon, alors, comme vous le savez, si vous avez suivi les reviews, ah oui, j'ai pas fait de review de l'épisode 7 la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, trop occupé, voilà, bon bref, donc je vais parler de l'épisode 8 aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, moi j'ai trouvé cette saison globalement assez mitigée, alors évidemment que ça met une distance incroyable au truc genre The Acolyte ou Echo qu'on s'est tapé cette année, il n'y a pas de problème, ça reste encore globalement une bonne série, on se fait pas trop chier devant les épisodes, mais il faut bien reconnaître que c'est la saison, tu sens qu'à la base ils avaient un plan pour 4 saisons et qu'ils l'ont étalé sur 5, alors que c'était pas forcément nécessaire, et du coup on a une saison où les choses tournent en rond, où stagnent un petit peu, c'est ce que j'ai reproché à la saison, toute la saison d'ailleurs, et là, il se trouve que dans l'épisode 8, bah ça avance un petit peu, il y a des choses qui avancent, il se passe des trucs, tu sens que, voilà, des arcs se concluent et d'autres s'ouvrent pour se rapprocher d'une, comment dirais-je, d'une conclusion. Alors c'est bien, c'est cool, c'est sûrement le deuxième meilleur épisode de cette saison, le premier meilleur étant, le premier meilleur, ça veut rien dire, le meilleur étant certainement l'épisode 4, avec Homelander qui torture ses anciens bourreaux, ce qui était vraiment très très cool, une performance d'acteur de ouf, de l'attention, de la saloperie, c'était très très bien, et celui-là, où il se passe des trucs. Bon, est-ce que c'est un épisode qui sauve la saison à mes yeux ? J'ai envie de dire, quand même, non, je reste quand même globalement assez déçu, malgré tout, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi cet épisode ne sauve pas les meubles. Déjà, je trouve que il conclut des arcs un peu trop rapidement, alors que ces arcs auraient mérité justement une conclusion un peu plus détaillée. Je pense notamment à la conclusion autour de Victoria Newman, qui, juste, en l'espace d'un épisode, tout est réglé. C'est-à-dire qu'elle passe à la thème avec Homelander, on ne sait pas trop pourquoi à la base, Homelander, il a Pouka, en fait, c'est une super, tiens, je balance des rayons, elle n'est pas morte, ça prouve que c'est une super, maintenant, elle est baisée, alors qu'elle fait jour, elle est contre les super, ça se voit que c'est un agent infiltré dans le camp d'en face, tutti quanti, ça va créer une espèce de tempête médiatique, une tempête politique, Homelander, il la met au pied du mur, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas devenir présidente et tu seras ma marionnette et si tu ne fais pas ce que je te dis, j'ai buté ta famille et tout ce que tu veux. Et la meuf a fait, ok, j'abandonne, maintenant, je suis dans le camp des gentils, vas-y, je vous balance tout ce que j'ai à vous balancer. Elle arrive, pas vraiment de conclusion, elle fait, ouais, d'ailleurs, vous avez coupé la valente de mon mari, c'est pas cool, c'est tout ce qu'elle a dit, on n'a pas eu plus de révélations de ça, on ne nous a pas montré comment il est retourné chez lui ou quoi que ce soit, je pense que vu comme on nous a fait chier avec cette histoire, on aurait quand même mérité d'avoir une scène où il retourne chez lui ou il explique ce qui s'est passé, non, on ne l'a pas, elle sort juste un détour d'une phrase à Yui, elle fait, d'ailleurs, vous avez coupé la jambe de mon mari, c'est pas cool, c'est tout. Elle arrive, Butcher arrive, elle n'a rien le temps de faire, rien le temps de s'excuser, ils n'ont pas le temps de de débriefer tout ce qui s'est passé, de mettre les choses à plat, il arrive, il la démate, et c'est fini, son histoire est finie, on n'en parle plus, elle est cassez-vous, ça sentait un peu, pour moi, j'ai eu un peu l'impression de foutage de gueule, ça fait combien de saisons qu'on suit ce personnage-là, et ça finit de manière aussi abrupte, aussi, aussi, elle me fait chier, en fait, viens, on passe à autre chose, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, et je trouve ça un peu dommage, pour le coup, oui, parce qu'autant, je sais, on va dire que c'est paradoxal, je disais que ça n'avançait pas, là, ça avance beaucoup trop vite, pour certaines choses, oui. Un autre délire, où ça me fait penser qu'on a avancé pour rien, encore une fois, ce qu'on reprend exactement là où la saison d'avant s'était terminée, c'est l'histoire du Frenchie et de Kimiko, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vous vous foutez de ma gueule, vous vous foutez de ma gueule, alors si ma mémoire est bonne, parce que ça date de deux ans, cette histoire, si c'est pas de bêtise, si ma mémoire est bonne, fin de saison 3, il y avait un délire, Frenchie, Kimiko, qui étaient plus ou moins ensemble, on arrive début de saison 4, il est avec un autre keumé, et tu te fais, bon, c'est quoi cette histoire ? Donc là, il y a toute cette histoire où il est avec le mec, il se fait larguer, il a des angoisses, il s'en veut d'avoir tué plein de gens, il va se rendre à la police, pour l'épisode d'après, on le sort de prison, il revient comme si rien n'était avec les boys, et puis, il se remet avec Kimiko, comme ça, dans les 10 dernières minutes de l'épisode, et tu te dis, mais c'est quoi ce délire ? Ça sort d'où ça ? Et là, Kimiko qui a fait, non mais finalement, j'ai envie d'être avec toi, et il fait, ah d'accord, et puis il se roule des pelles, et puis voilà, ça y est, ils sont en couple, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant n'a servi strictement à rien en fait. Pourquoi vous n'avez pas directement enchaîné sur leur histoire et comment ils la vivaient ? Ça aurait été dit, il faut plus intéressant, là j'ai pas compris d'où ça sortait cette histoire-là. Là, ça sent le foutage de gueule, ça sent, attends, en fait, on n'a pas énormément de trucs à raconter, s'ils sont en couple tout de suite, on n'a rien pour la saison 5, viens, on dilue le bordel, on lui met une side quest au Frenchie en attendant, pour l'amener nulle part, le délire, si, alors le délire c'est quoi ? C'est qu'en fait, il faut qu'ils apprennent à se pardonner eux-mêmes, sauf que ça fait depuis, je sais pas combien de saisons que c'est ça le délire en fait, par rapport à tout ce qu'il a fait dans son passé. Et là, il a tout d'un coup, au détour d'un dialogue, il fait, c'est vrai, t'as raison Kimiko, on va se pardonner nous-mêmes, du coup on est gentil, on va pas redonner à Vector et Newman parce que ça demande du courage d'être gentil, parce que les méchants, ils sont très méchants et c'est pas en étant plus méchants que les méchants qu'on va gagner, du coup, paix et amour sur terre, viens, on se roule des pelles. Je fais, non, je veux voir ce que ça veut raconter, mais la manière dont c'est fait, c'est du foutage de gueule, je suis désolé. Oui. Pareil, Homelander, il a fait des allers-retours toute la saison, c'est-à-dire, tu vois un épisode, il est plus sûr de lui, il doute, il est en crise existentielle, l'épisode d'après, c'est bon, il est sûr de lui, l'épisode d'après, il est re-en crise existentielle, l'épisode d'après, il but tous les scientifiques, du coup, c'est bon, il est libéré, délivré, il commence à nouer des vrais liens avec son fils, ça a été un père attentif et tout, l'épisode d'après, il est re-en détresse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, même jusqu'à la fin de l'épisode, là, il est toujours en détresse, et puis c'est quand, quand c'est sorti, j'arrive, et là aussi, pareil, en fait, j'avais tout prévu, j'avais prévu que, là c'est l'IKEA Gaming, l'IKEA Gaming++, j'avais prévu que vous me virerez, parce que vous êtes vous, et si je vous avise tous les plans, tous les détails de mon plan, vous aurez tout fait foirer, ah, maintenant je reviens vers vous, et je vous donne les clés du pays, vous allez pouvoir mener, mener le pays comme vous le voulez, et moi j'ai juste fait ça pour mon kiff, allez, salut, à bientôt, j'avais tout prévu, ciao, bye, tu te dis, mais, ça en fait des tergiversations, pour arriver là, alors que j'aurais pu aller droit, au but depuis le début, bon, j'espère que maintenant, vu qu'après c'est la dernière saison, l'avantage, c'est qu'ils vont être obligés, de vraiment conclure l'histoire, ils pourront plus faire des détours, ils pourront plus traîner les pattes, ils seront obligés d'aller au direct, comme c'était le cas dans les deux premières saisons, par exemple, donc ça, c'est cool, déjà, autre truc qui avance, peut-être même le seul truc qui avance réellement, finalement, c'est le délire de Butcher, Butcher toute la saison, il a fait de la figuration, il n'était pas au top de sa forme, il était en train d'être partagé entre sa bonne conscience et son côté sombre, son côté sombre étant, comment dirais-je, symbolisé par l'apparition de Jeffrey Jill Morgan, qui lui donne des mauvais conseils, et puis sa bonne conscience, qui était son ex-femme morte, et sa relation avec le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle le gosse, merde, zut, bref, je vais l'appeler le gosse d'Omlander, donc un coup, il essaie de se rapprocher de lui, de le piéger, finalement, il fait non, et finalement, le gosse, pareil, un coup, il se rapproche de son père, un coup, il fait non, je préfère Butcher, et l'épisode d'après, il se rapproche de son père, puis en fait, non, mon père, il me fait peur, je vais voir Butcher, il ne fait que des allers-retours, il a le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop ce qu'il fait, là, dans cet épisode-là, il a l'air de se décider, le gamin, c'est-à-dire, non, je vais retourner avec Ommlander, je n'ai rien à foutre qu'il ait violé ma mère, je n'ai rien à foutre qu'il est un psychopathe, vous voulez aussi me servir de moi, pour que plus tard, je tue mon propre père, hors de question, laissez-moi partir d'ici, il bute la Malorie, et du coup, là, le Butcher, il dit, bon, c'est bon, le gamin, il est foutu, je passe du côté obscur de la force, voilà, bon, ça, ça a avancé, enfin, c'est bon, on sait que le petit jeune, a priori, il est aussi taré que son père, ça devient confirmé, il n'a pas l'air de sentir un quelconque remord, ou hésitation, quand il explose la vieille, donc a priori, il est foutu, donc du coup, Butcher n'a plus d'attache, il fait genre, bon, ok, je vais tous les fumer, et il revient en mode Dark Butcher, qui est un truc intéressant, à part son pouvoir d'avoir des tanks à vue, je trouve ça juste dégueulasse, et vraiment pas fou, en fait, comme pouvoir, je préférais quand il balançait des lasers, comme au Blender, mais bon, bref, allez, admettons, il y a le symbolisme du monstre, qui a grandi en lui, si tu veux, pourquoi pas, alors que j'ai trouvé cool, c'est qu'il est arrivé rajeuni, en forme et tout, beau gosse, salut, en fait, je ne vais pas mourir, je suis guéri, parce que j'ai acheté le Côte Obscur, attendez, il y a Newman qui est là, non, on ne fait pas de deal, on va la buter, il la coupe en deux, de manière dégueulasse, et tu sens que là, il va faire du sale, alors ça, ça me plaît, parce que ça veut dire qu'on se rapproche du Butcher des comics, encore une fois, je ne veux pas spoiler les comics, même si a priori, ça prend une direction totalement différente, même si, bon, ça rejoint un peu la fin du comics, là, pour l'instant, on dirait, dans le côté, vas-y, Homelander devient le maître des Etats-Unis, le Butcher sans limite, le Butcher côté obscur, le Butcher psychopathe, on va rigoler, là, s'ils vont vraiment au bout du délire, dans la saison prochaine, ça risque d'être épique, ça risque d'être impressionnant, ça risque d'être jouissif, voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, donc là, je suis content, ça a enfin avancé de ce côté-là, le côté, vas-y, ils ont perdu, ils sont en train de se séparer, ils se font tous choper les uns à côté des autres, voilà, là, c'est dans une situation de détresse, ils sont obligés d'y aller, il n'y a plus les faux-semblants, en mode, il faut qu'on se cache, il faut qu'on essaye de choper des preuves, non, maintenant, la confrontation va être directe, la confrontation va être physique, on va partir sur de vrais pugilats, c'est tué ou être tué, là, ça va être intéressant, mais je trouve dommage, que la saison ait été aussi peu, passionnante, et riche, qu'elle aurait pu être, voilà, je trouve qu'on a fait beaucoup de surplaces, beaucoup de scènes chocs pour rien, voilà, c'est un petit peu dommage, que les choses avancent réellement, qu'au tout dernier épisode, voilà, ça c'est vraiment dommage pour le coup, autre chose qui avance, c'est bon, du côté de chez Vogue, les 7 qui se mettent à buter, tous les mecs, qu'ils n'ont pas confiance, dont la Ashley, qui jusqu'à présent, léchait les culs comme pas possible, pour rester en vie, et quand elle voit qu'elle va quand même, se faire buter, elle va prendre du composé V, j'y aurais pas pensé, en vrai, donc quand elle était fait ça, je me suis dit, putain mais oui, surtout que c'est du vrai composé V qu'elle a pris, c'est pas du temporaire, et là elle se transforme en espèce de goloom bizarre, donc je suis très curieux de voir, à quoi elle va ressembler dans la prochaine saison, parce que ça aussi, ça avance, il y a Aetrain qui a avancé, mais tous les autres, voilà quoi, même The Deep, The Deep, l'homme poisson, l'homme poisson, encore une fois, il a fait que du surplace, mais ça c'est depuis le début de la série, c'est-à-dire, il a pas confiance en lui, il retrouve confiance en lui, il a plus confiance en lui, il retrouve confiance en lui, et il repère confiance en lui, là l'épisode d'avant, il tue sa meuf poulpe, donc vas-y, reprenez confiance en lui, mais quand on se rend compte que Sister Sage, je sais, il foutait de sa gueule, bah du coup, il a repris confiance en lui, et là, à la fin de l'épisode, il reprend confiance en lui, parce qu'il bute des mecs, bon, il va falloir que ça avance aussi, cette histoire là, un petit peu à un moment donné, parce que là, il commence à être relou comme personnage en fait, lui. Bon, et Starlight aussi, là, retrouve ses pouvoirs, du coup, bon, tu comprends la métaphore, tu comprends le message, c'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, elle sait qui elle est, parce qu'elle est face à une situation extrême, et du coup, elle se redit, bah je suis une héroïne, donc je vais abandonner Yui, parce que voilà, et je retrouve mes pouvoirs, je m'envole, maintenant j'ai un but, et mon but, c'est de combattre Hemlander, voilà, elle a plus de doutes sur qui elle est, sur son identité, ou quoi que ce soit, d'ailleurs, c'est aussi pour ça la métaphore derrière le métamorphe, qui prend sa place, et qui peut lire ses pensées, et qui la met face à ses doutes, face à ses dilemmes, face à son hypocrisie, voilà, donc à la fin, enfin, elle dépasse ça, elle retrouve ses pouvoirs, et elle redevient l'héroïne Stella, et puis voilà, c'est bien, ok, ça c'est cool, y'a pas de soucis, dommage que ça se fasse que dans le dernier épisode, et que tout le long de la série, elle était un petit peu transparente, voilà, j'ai pas trop aimé la phase, où elle a fait la gueule à Yui, parce qu'il s'est tapé son clone, le gars, c'est pas de sa faute non plus, mais bon, j'ai compris, en fait, elle en voulait pas à Yui, elle en voulait elle-même, parce qu'elle était meilleure que moi, voilà, bon, mais globalement, je l'ai trouvé chiante, donc ça serait bien que ça avance aussi, là ça avance un petit peu à la fin, j'aimerais bien que le personnage se révèle réellement, plutôt que d'être un peu, un peu tiède, voilà, c'est un petit peu relou, la crème, pareil, je trouve que cette saison, il était chiant, à part faire le stresser, et je trouve qu'il a rien apporté comme personnage, un coup, je prends la tête des boys, non, en fait c'est Butcher, bah non, en fait c'est re-moi, non, en fait ça va être Butcher plutôt, bah non, en fait ça va être moi, voilà, ça fait que ça tout le long, pour tous les personnages, ça c'est un petit peu relou aussi, voilà, bon, on a aussi l'apparition des deux personnages de Genevi, le grand gars un peu taré, et la meuf qui contrôle les esprits, à la fin, qui chope Frenchie Kimiko, bon, moi j'étais persuadé que ça allait être le nouveau Black Noir, le gars, parce qu'il a les mêmes pouvoirs, a priori, le même délire de psychopathe, mais apparemment non, en tout cas, ils sont utiles au set, et ils sont du côté du protecteur, qu'est-ce qu'ils ont fait de Frenchie, est-ce qu'ils l'ont juste capturé, est-ce qu'ils vont les tuer, on sait pas trop, il y a la scène évidemment, où Kimiko, là, elle avance un petit peu, elle se met à parler, tu fais, oh, elle fait, non, tu te dis, ah, au début, j'ai même pas capté, je suis en train de regarder, je fais, mais elle parle, tu vois, tu te dis, oh, donc tu te dis, ah, ça avance quand même, mais trop tard, quoi, ça aurait pas dû mettre autant de temps, je dis pas qu'elle aurait dû parler direct à l'épisode, c'est pas ça que je veux dire, mais que le personnage avance réellement, t'as l'impression qu'il se passe un truc épisode 1, on patine jusqu'à la fin, épisode 8, il se passe des choses, voilà, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est vraiment dommage, parce que les deux premières saisons, c'était pas ça, quoi, donc je trouve ça un petit peu dommage, et puis, on a la révélation en deuxième poche générique, que Soldier Boy n'est pas mort, et qu'a priori, il y a des chances qu'il s'allie avec Comlander, donc là, ça va être la giga de mer, là, ça va être apocalyptique, donc franchement, j'ai franchement hâte de voir la suite quand même, même si cette saison, je trouve pour moi, pour moi, était un petit peu en dessous, j'ai franchement hâte de voir la suite, parce que maintenant, en fait, ils ont plus à remplir des épisodes, maintenant, il en reste 8 épisodes, pour terminer, donc ils vont raconter ce qu'ils ont, parce que tu sens que, le problème de cette saison, c'est que tu sens qu'elle lève le pied, là, ils ont plus de raison de lever le pied, ils vont mettre l'accélérateur à fond, ça va être une dinguerie, je l'espère, je l'espère de tout coeur, voilà, donc l'épisode était cool, l'épisode était sympa, il y a eu des passages marrants, des passages chocs, évidemment, mais j'aurais aimé que cette saison soit un peu mieux rythmée que ça, mais bon, encore une fois, c'est pas dramatique, tant plus, ça reste quand même 1000 fois mieux que The Acolyte, mais ça aurait pu être 10 000 fois mieux, donc j'ai hâte de la prochaine saison, je pense qu'on va se la bouffer pendant, on va pas se la bouffer avant 2026, très certainement, on verra où ça va aller, voilà, bon, tu sens qu'ils commencent à changer un peu leur fusil d'épaule, parce que là, à mon avis, ils vont voir la réécrire un petit peu, la saison 5, bon, ça se sentait toute l'autre saison, ouais, on est en période d'élection aux Etats-Unis, donc du coup, bon, on va pas te dire pour qui voter, mais on va te dire pour qui pas voter, voilà, il y avait un peu de ça, le parallèle Homelander, Donald Trump, il est un peu obvious, hein, on le découvre pas cette saison non plus, mais là, ça devenait un petit peu vraiment trop caricatural quand même, c'est bien de se foutre de la gueule, du truc, mais, un peu de subtilité que diable, un petit peu de, hein, parce que là, c'était un petit peu grossier, même à la fin, le discours de la rookie, là, qui dit, oh, la marre, tous ces rookies, qui veulent transformer nos gosses en trancheurs, machin, je lui, mais, sans déconner, la caricature, elle est, bon, au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi, je veux dire, ça peut être drôle une fois, deux fois, là, là, à la fin, ça laisse tomber, ça devient vraiment, ça devient vraiment une caricature, quoi, c'est dommage, encore une fois, tu ferais la même caricature, de manière équilibrée, alors, ça a toujours tomté sur tout, attaqué sur tout un côté, évidemment, mais quand même, essaye d'équilibrer un petit peu le délire, quoi, là, c'est vraiment, eh, bon, on est les méchants, on n'aime pas les woks, c'est bon, calmez-vous, quoi, donc on va voir, surtout que maintenant, vu de l'actualité, ce qui s'est passé, ils ont même mis un petit message, alors, je ne l'ai pas vu, moi, sur Amazon, ce message-là, mais ils ont quand même mis un petit message, attention, c'est de la fiction, rien à voir avec, et puis maintenant, quand ils veulent comparer Homelander, ils font, non, non, mais en fait, dans la prochaine saison, Homelander, ça sera un peu Dark Vador, ça sera un peu l'Empire, dans Star Wars, bon, hein, tout ce qui s'est passé, ça a commencé un peu à se chier dessus, et surtout, le temps que la saison 6 sorte, les élections seront passées, et bon, en fonction des résultats, il va falloir adapter l'écriture, on ne sait jamais, bon, bref, là, je ne veux pas des trucs en dehors de la série, je pars dans mon délire, ceux qui ont réussi à me suivre, tant mieux pour vous, ceux qui ne m'ont pas suivi, tant pis, bref, c'est à peu près tout ce que j'aime à dire sur cette saison de The Boys, je serais certainement amené à en parler à un autre moment, voilà, globalement, c'était bien, mais je suis un peu déçu que ça n'avance pas plus que ça, voilà, pour conclure, je vous laisse le son de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501